Et bonjour chers amis, chers abonnés, futurs abonnés, si tu décides également de rejoindre la chaîne, j'espère que vous allez bien, toujours en direct de mes vacances, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo suite au message que je reçois pour savoir si j'allais invoquer, bien évidemment en tant que vidéo, si j'allais invoquer sur la nouvelle célébration de Super Dragon Ball Heroes, donc vous m'avez demandé des conseils également, et je vous y réponds directement dans cette vidéo, alors sachez que pour moi, je ne vais pas invoquer une seule single les amis sur ce genre de portail, et oui, et oui, et oui, pourquoi, parce que déjà, d'un point de vue personnel et subjectif, c'est les persos pour moi qui n'ont rien à voir avec la série, qui ne sont pas qu'un nom, donc je n'ai pas de hype, il ne faut pas oublier que Dokkan Battle restait un jeu, et si on invoque à tout bout de champ, on risque vite de se retrouver en PLS pour la suite, voilà, donc moi je ne suis pas hypé par ça, par ces personnages-là, je ne dis pas que le portail est pourri, mais voilà, il faut que ça reste, il faut que vous invoquez pour des personnages que vous aimez les amis, sinon voilà, on ne va pas faire l'offre, donc pour ma part, voilà, ça tombe vraiment au mauvais moment en plus, vraiment, je ne suis pas hypé, il y a vraiment trois points, donc comme je vous ai dit, point de vue personnel et objectif, les persos, voilà, franchement, ils n'ont rien à voir avec la série, donc voilà, voir un Gohan et un SSJ3, un Trunks et un SSJ3, pour moi c'est n'importe quoi, voilà, on ne va pas se cacher, c'est tiré d'un jeu vidéo, donc rien à voir, il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a que dalle, donc voilà, déjà la première des choses, et le premier point, c'est sur lequel j'axe le plus, en deuxième point, d'un point de vue cette fois-ci, objectif, franchement, la globale s'en sortait très bien sans ces unités-là, et elle aurait donc très bien pu continuer également ainsi, dans ce sens-là, ce sont des unités qui étaient sorties déjà à un moment, en plusieurs fois sur la JAP, et dont on aurait éventuellement attendu la sortie sur la globale, et là, comme par exemple, d'un coup, ils sortent l'ensemble des unités en un seul portail, donc moi je dis non, mais c'est surtout pour le troisième point, ce portail a été mis, les amis, pour calmer l'après 4 ans, forcément, comme vous savez, on sort d'une grosse célébration des 4 ans, un double token fest, LR, le portail LR légendaire, sublime, et là, du coup, forcément, comme on est proche de la célébration des 300 millions, les amis, il fallait qu'ils fassent un portail tampon, bien évidemment, donc ça va être celui-ci, parce que sinon, s'il n'y avait pas, à la sortie des 4 ans, théoriquement, on aurait dû suivre le cours et le rythme de la JAP, et donc on serait tombé sur le double token fest de Zamasu et Trunks, derrière, ça aurait été Calé et Caulifla LR, les amis, pareil, et encore derrière, on enchaînerait avec le Goku SSJ, voilà, le Namek, donc autant vous dire que ça aurait été beaucoup, beaucoup trop, on sort d'un double token fest, plus le portail légendaire, ils ne vont pas nous remettre un double token fest derrière, et donc, ils vont nous mettre ce petit portail carotte, un peu, entre guillemets, un tampon, avec des unités qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment se passer, je ne sais pas si vous vous cachez, ceux qui ont, en plus, des grosses box, entre guillemets, pour ceux qui ont une certaine longévité dans le jeu, plus de 3 ans, voilà, on a pas mal d'unités qui peuvent largement pallier à ce qu'eux, ils proposent, c'est beaucoup d'unités, surtout, comment dire, support, c'est beaucoup de support qu'il y a dans le détecteur, même hors détecteur, voilà, il y a quand même des unités intéressantes, certes, mais voilà, ça reste pour la plupart des supports, certains n'ont même pas d'éveil d'aucan, en sachant qu'il y a encore des unités de la série qui n'ont même pas de d'aucan, je pense bien évidemment par exemple à Freezer, Ange Tech, à Cell, Ange, également, agilité, à Trunks, également, Tech, Super Saiyan, enfant, à Goten, également, intelligence, enfant, qui n'est toujours pas de d'aucan, donc voilà, si on peut, si on drop des unités, il y a d'aucan, il n'en viendra jamais, ça sert un peu strictement à rien, je ne vais pas vous mentir, en sachant qu'on avait déjà eu la célébration, comme vous savez, comment ça s'appelait, la Dragon Ball Fusion, voilà, la collaboration également avec Dragon Ball Fusion, il y a certaines unités, donc je n'aurai jamais eu de d'aucan également, qu'on attend toujours, comme Jam Nenbu, Jam Nenbu et, par exemple, Biruzis, etc., donc voilà, toute la clique, donc voilà, ça sert un peu, je trouve, à rien, voilà les amis, c'est surtout que ça tombe au mauvais moment, c'est bien, mais ça tombe au mauvais moment, donc voilà, c'est franchement pas terrible, et en plus de ça, la Muti, les Muti, même si elles garantissent d'avoir un personnage, le détecteur, voilà, elles sont quand même à 5 ans, je trouve que ça fait trop, ça fait franchement cher les amis, pour avoir une unité presque, quasiment support ou autre, moi je trouve que ça fait beaucoup trop trop cher, après libre à vous de voir, bien évidemment, alors, voilà, encore une fois, si je me permets de vous conseiller, mes chers amis, en tant que cash player, si vous jouez cash player, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment, les cash players se permettront toujours de pouvoir, invoquer, parce que voilà, du coup, ils en ont les moyens, mais les free to play, à tout prix les amis, skippez, sincèrement, skippez, surtout avec ce qui va arriver derrière, c'est dans votre intérêt, croyez-le moi, là c'est bas sur des 300 millions, on ne sait même pas encore ce qui va arriver, donc il y aura bientôt le live prochainement, là, donc on verra bien ce qu'ils nous annonceront, voilà, le portail, de toute façon, on n'est pas prêt, de toute façon, de partir de si tôt, mais il n'y a vraiment pas d'unité oufissime, oufissime, au point de vraiment dépenser vos déesses, regardez, moi-même, je suis un vidéaste, et je ne vais pas invoquer, bien évidemment, il faut pouvoir invoquer sur des unités, des persos que vous aimez, il n'y en a aucun qui me havent, je vous jure, ce n'est pas la peine, je vais skip, c'est l'un des seuls portails auxquels je crois que j'aurais skip, alors il faut savoir une chose, comme ce n'est pas des Dokkan Fest, ces unités-là, sachez que de toute façon, vous allez les retrouver hors détecteur, donc comme vous allez les retrouver hors détecteur, je préfère les choper hors détecteur, lorsque vous vous invoquerez sur des portails, Dokkan Fest ou autre, légendaires, et éventuellement, on pourrait les dropper, ben voilà, il vaut mieux que ça tombe comme ça, mais que vous dire, voilà, dépenser des déesses sur ce genre d'unité-là, moi je vous dis non, surtout à 50 déesses, une promo à 30, là j'aurais dit oui, je tente ma chance bien sûr, avec une garantie, pourquoi pas, mais là franchement, non, non, si là, je le vois, c'est une bonne unité, surtout sa transformation, elle est belle, franchement très bonne unité, je crie de Saint-Man 3, mais voilà, c'est une unité, voilà, moi je n'ai pas connu que dalle, sans Goku, Zeno et Vegeta, super, ils n'ont pas d'éveil, mais bon, c'est des bons supports, la catégorie, dame, famille de Vegeta, Goku, etc, mais voilà, pas officine, Gohan et CSJ3, excellente unité, pour la catégorie CSJ3, ça renforce un peu, certes, mais avec les liens combat décisibles, la limite, etc, mais voilà, ça reste quand même des luttes, ils n'ont pas combat acharné, donc déjà, c'est quatre choses, combat acharné, c'est quand même un lien, très, très, auquel on a encore une importance particulière, lorsqu'on joue des Tnucci, mes amis, bien évidemment, la sombre auto-roi, qui est pas mal également, bonne unité, plus tous ceux qui sont hors détecteur, mais franchement, c'est pas, il faut, non, n'invoquez pas les amis, en tout cas, moi, c'est ce que je, c'est mes conseils, voilà, deux vidéastes, certains vidéastes, peut-être, eux, vont certainement invoquer, bien évidemment, libre à eux, comme vous savez, certains vivent de leur chaîne, ou vivent des dons, entre guillemets, donc du coup, avec ces dons, ça leur permet, sans problème, de pouvoir invoquer, et acheter, donc, les packs, en conséquence, mais moi-même, vous voyez, cashplayers, je ne vais pas invoquer, je vais être raisonnable, voilà, il faut se donner toujours un but, gardez vos DS, surtout les free-to-play, mais surtout, c'est important pour vous, les cashplayers, encore une fois, comme je le disais, faites ce que vous voulez, mais voilà, donc, voilà, pour me ressentir sur ce portail, pour le fait, sur le fait que je n'invoquerai pas, du tout, je vous invite à en faire de même, après, libre à vous faire ce que vous voulez, mais attendons sincèrement, la célébration des 300 millions, qui risque de nous réserver, quand même, beaucoup plus de choses, et un double, peut-être, d'aucun fest, encore une fois, donc vous voyez, on va trop enchaîner les doubles d'aucun fest, on part sur celui des 4 ans, on enchaînerait peut-être celui sur 300 millions, derrière, Zamasu et Trunks, ça fait quand même beaucoup, vous voyez, ça fait quand même beaucoup, profitez, donc c'est quand même une super célébration, avec l'arrivée du ZTU, enfin, Janimba, que nous attendions, qui était perdu dans l'espace, il y a quand même pas mal de DS à récupérer, plus d'une centaine, donc voilà, c'est vraiment l'occasion encore de farmer, de renforcer vos DS, pour les paquer, pour justement la suite, donc c'est ce que je vous inviterais à faire, en tout cas, et puis voilà, n'hésitez pas, si par contre vous avez invoqué, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez droppé, ça fait toujours plaisir, si vous avez des droppés d'une unité que vous souhaitez, encore une fois, n'oubliez pas, que à chaque invocation, même si ça garantit une unité du détecteur, rien ne vous garantit que l'unité qui tombera, est celle que vous aurez souhaité avoir, lors de votre invocation, donc là aussi, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, et après, une fois que c'est parti, vous avez du mal à résister, comme vous savez, on tombe vite dans le piège, si c'est pour partir juste sur une multi, franchement, autant pas la faire, gardez vos DS, gardez vos DS pour la suite, les amis, comme je dis, ça tombera hors détecteur, au pire, et c'est pas grave, voilà, en tout cas, c'est mon conseil de vidéaste, après bien évidemment, encore, voilà, je le rappelle, je ne le rappellerai jamais, assez libre à vous de faire ce que vous voulez vos DS, mais je sais que voilà, vous me demandez ce que j'en pense, et ce que je vais faire, moi voilà, vous avez maintenant la réponse à votre question, donc du coup, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura orienté, vous aura permis de vous aider, vous rassurer également, sur le fait de savoir si il fallait invoquer ou pas, même si je pense que vous avez pu checker, quand même à droite à gauche, déjà des informations, mais voilà, chacun est libre d'exprimer ses ressentis, moi voilà, vous en avez part et vous en avez connaissance, maintenant libre à vous de faire ce que vous voulez, c'est à vous que reviendra le choix à la fin, les amis, donc voilà, sur cette courte vidéo, de conseils et d'interrogations, sur mes éventuelles, poules, voilà, on va skip, et on va attendre la suite, les amis, en espérant qu'on aura du lourd pour les 300 millions, voilà, ben écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, quand même, laissez-moi des messages, si vous avez des choses à me demander, le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, si vous souhaitez me suivre, pour le court tournoi que je propose, et je vous dis à très vite les amis, pour de prochaines vidéos, salut tout le monde, profitez bien, et puis je vous délicate, je vous dis à continu,